Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Bon, enfin ça c'est Youtube Alors Youtube C'est quand même assez étrange Youtube nous envoie dans un monde Complètement aseptisé Mais complètement aseptisé La guerre est à quelques centaines de kilomètres de chez nous Et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus mettre en ligne des images de guerre C'est absolument interdit Voilà, nous sommes dans un monde aseptisé Alors des images de Gaza n'en parlons pas C'est pas possible parce que alors là C'est l'insulte suprême Au réseau Au réseau social Alors évidemment à ce moment là on vous met Interdit au moins de 18 ans Alors Nous n'avons plus le droit D'envoyer des images de la vérité Sur ce réseau Alors c'est pour ça que je vais ouvrir une chaîne Patreon D'ailleurs Vous avez l'URL En description Elle n'est pas encore ouverte Elle est où je pourrais mettre Des vidéos Des vidéos explicites De ce qui se passe Autour de nous Car nous ne pouvons plus Nous ne pouvons plus Mettre ceci Sur ce réseau Youtube Bon, bah écoutez mes chers abonnés Je vous remercie Et puis R'abonnez-vous A ma chaîne secondaire C'est très important A mon avis Parce que Nous sommes dans l'incertitude Complète Complète On ne sait absolument pas Ce que se fera demain A bientôt Et bonne revue de presse Préfice au rôle de la presse Mais ça c'est vrai à l'échelle Internationale Dans la Mauvaise perception De la Russie Vous regardez Depuis le début de la guerre Le développement Le truc C'est C'est juste A hurler de rire A quel point Ils ont caché La réalité De la situation Sur le terrain D'un bout à l'autre Maintenant leur problème Est un problème D'atterrissage Dans la réalité Puisque l'armée ukrainienne Est en train de s'effondrer Mais le vrai drame C'est que Le monde Qui est le journal de référence Et le journal de l'élite Le journal des gouvernants Il n'a pas désinformé la population Il a désinformé nos dirigeants Et donc Le monde En ne disant pas la vérité A contribué A l'aveuglement De nos dirigeants Il y a une énorme responsabilité En fait Énorme responsabilité Alors des voix se lèvent Partout en Europe Voilà Un député Du Bündnisstag Allemand Écoutez Écoutez vraiment Ce qu'il dit C'est intéressant Et ça doit être Et ça doit être Nous demandons Le mélange de l'énergie Avec de l'énergie Avec de l'énergie Avec de l'énergie Et de l'énergie Et oui Avec de l'énergie En Russie C'est un ami C'est un ami Et vous vous souvenez Et vous souvenez Nach dem Anschlag Auf Nord Stream Hieß es Der Russe Wars Wer sonst Weil er Uns immer wieder Böses will Jetzt heißt es Die Ukraine Soll es gewesen sein Und wir haben Jedes Recht Dazu Tschechiens Präsident Und Polizminister Präsident Stimmen sogar zu Alle gegen Deutschland Und was macht Die Bundesregierung Selbst die neuen Erkenntnisse Sie werden Achselzuckend Entgegen genommen Scholz Trifft sich mit Zelensky Als wenn nichts Gewesen wäre Il n'y a pas de problème si l'Union, comme un pays souverain, s'est dériffé, si notre infrastructure s'est dériffée. Nous disons tout à l'heure, fin de l'offre de l'offre dans l'Ukraine, 30 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est un dingue ! Nous disons tout à l'heure, nous voulons ce guerre, comme vite possible, et c'est l'objectif d'être de cette Bundesregierung, à la fin de l'offre de l'offre de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, dans une usine de munitions de Pennsylvanie, où sont produits quelques-uns des obus de 155 mm, dont l'armée ukrainienne a tant besoin pour faire face à l'invasion de l'armée russe. Aux yeux du président ukrainien, c'est dans ce genre d'endroit qu'on voit vraiment que le monde démocratique peut l'emporter. La Pennsylvanie est la première étape de cette visite du président ukrainien aux Etats-Unis. Volodymyr Zelensky doit se rendre à Washington et à New York, notamment pour évoquer ses propositions de règlement du conflit dans son pays, et pour s'exprimer à l'Assemblée Générale des Nations Unies. 21 personnes ont été blessées ce dimanche, dans une nouvelle série de frappes russes visant des immeubles résidentiels dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Un immeuble de 16 étages a subi des dégâts critiques selon des responsables locaux. Une soixantaine d'habitants a été évacué. Kharkiv est une cible fréquente des attaques russes depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. Le président Volodymyr Zelensky a condamné l'assaut, tout en réitérant sa demande de capacité défensive à longue portée auprès de ses partenaires occidentaux. Moscou a également lancé une attaque de drones endommageant des infrastructures énergétiques dans la région de Poltava et dans la ville de Shostka, dans le nord du pays. Des responsables russes ont également déclaré que des bombardements ukrainiens avaient blessé 10 personnes dans la région de Belgorod, au sud de la Russie, à la frontière avec l'Ukraine. Oui, alors, c'est une intervention d'un député européen contre la guerre en Ukraine, rapidement coupée, et la réponse, la réponse de l'intervenante, qui, elle, est du côté, est du bon côté. Oui, c'est sûr. Laudé tu Riesus Christus. Thank you very much. Is this some war council? Are we at war? Are we really going to fight for what cause? With whom? With what resources? You are not helping Ukraine by prolonging this war. You are not helping Ukrainian people who were looking for shelter, escaping their own country and the... Well, dear colleague, it wasn't really a question. But let me assure you that this parliament, up until the beginning of this illegal war against Ukraine has been quite united to make sure that we both military but also infrastructure and financially support the people of Ukraine who clearly stated they want to be part of a free Europe and not to be part in the future of a Russian federation where there is no democracy. democracy and no freedom of speech. Thank you very much. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Bistesen for Two Minutes. Un autre nom qui, pour moi, m'effraie vraiment, je pèse mes mots, Andréis Kubelius, à qui on confie le portefeuille de la défense. Vous allez me dire, l'Union européenne, normalement, n'a pas de compétence de la défense. Et vous avez entièrement raison. Mais cette Union européenne veut la guerre. Cette Union européenne veut la guerre. C'est très clair, on en reparlera peut-être dans les autres un peu plus tard. Et donc, on a M. Kubelius, qui est lituanien, qui rêve d'une armée européenne, d'une défense européenne, qui monterait à l'assaut des voisins. Oui, parce qu'en dehors de cette commission européenne qu'on a enfin découvert, on a voté la, je ne sais plus quoi, la 12, 15, 16e, 17e résolution sur la guerre en Ukraine. L'Union européenne adore les résolutions, même si elle ne sert à rien. Mais il y a quand même un contenu. Il y a trois points qui sont gravissimes dans cette résolution qui a été votée. La première qui dit très clairement, voulez-vous que les armes européennes soient, j'allais dire, débridées, soient autorisées à bombarder le territoire hors d'Ukraine ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les réactions en Russie. C'est une quasi-déclaration de guerre pour de nombreux responsables russes. Deuxième résolution où on dit, il faut que désormais chaque pays de l'Union européenne consacre 0,25% de son PIB à aider l'Ukraine pour son budget militaire. On n'a pas un radis, mais il faut encore donner des milliards et des milliards. Voilà. Et donc, on continue cette folie. Et à chaque fois qu'il y a eu d'ailleurs des amendements plutôt intelligents de gens qui disaient, il faut peut-être prioriser les relations, les contacts diplomatiques ou organiser une conférence pour la paix. Eh bien non, ça, les députés européens le refusent. Je suis extrêmement inquiet. Ce n'est pas une comédie. Avec une commissaire, avec une haut responsable aux affaires étrangères, qui est madame Kaja Kalas, estonienne, qui veut la guerre. Avec un commissaire européen à la défense qui veut se donner une compétence qu'il n'a pas et qui rêve là aussi d'une armée européenne. Avec une Union européenne qui va être bientôt en faillite à cause de l'argent qu'on distribue partout sans pouvoir le financer. Je crains que pour certains, la guerre soit une bonne opération de sortie de crise. Vous allez dire, je délire. J'espère que c'est vrai que je délire. Mais j'espère que dans un an, deux ans, je ne vous dirai pas, j'avais raison, hélas. Enfin, ce que font, à mon avis, les Européens, ce qu'ils se permettent de faire, cette espèce de surenchère, notamment maintenant que les États-Unis ont dit la semaine dernière, non, il n'y aura pas d'autorisation, à priori, à moins que ça ne change encore, bien sûr. On est dans un contexte électoral, volatile, avec des tentatives d'assassinat sur Trump, avec un Trump qui dit qu'il veut mettre fin au conflit, etc. Donc il y a une course interne aux États-Unis. Mais néanmoins, la semaine dernière, le président américain Biden a désavoué, en fait, ses propres jusqu'au boutiste, les Blinken et compagnie, et a dit qu'il n'y aura pas. Il l'a dit à Kay Starmer, au Premier ministre britannique, qui venait présenter une liste de cibles, carrément, et il a dit non, nous, on ne fera pas. – Mais on connaît ces trous de mémoire en même temps. – Pardon ? – On connaît les trous de mémoire de Biden. – Oui, enfin, bon, je pense que, quel que soit son État, il a fait ce que ses services, une partie du Pentagone, et l'ensemble des déclarations de responsables russes, qui ont été quand même extrêmement explicites dans les 8-10 derniers jours, le pousser à faire, c'est-à-dire, on va se calmer, là, parce que là, on prend des risques, on n'est pas forcément capable de manager, enfin, de gérer. Mais les Européens, bien sûr, c'est d'autant plus, j'allais dire, facile, parce que ça ne mange pas de pain. L'Europe ne fera pas quelque chose que l'Amérique ne veut pas qu'elle fasse. Donc, ils peuvent toujours demander, crier, pousser, etc. et même l'autoriser éventuellement, ça n'enlève pas le fait, à mon avis, et c'est plutôt rassurant, que du côté américain, pour l'instant, en tout cas, on considère qu'il est trop dangereux de pousser la guerre, de monter d'un tel cran, parce que là, effectivement, Moscou a été très claire, très explicite, c'est une véritable entrée en guerre, directe, arrêtez de nous raconter n'importe quoi, nos armes ne marchent pas toutes seules dans les mains des Ukrainiens, c'est pas vrai, et tout le monde le sait, en plus. Donc, effectivement, nous sommes engagés, même John Kirby, on parle de la Maison-Blanche, l'a dit, et pourtant, lui, ça n'est pas un tembre vis-à-vis de la Russie. Il a dit, oui, nous avons bien entendu ce qu'a dit le président Vladimir Poutine. Donc, les Ukrainiens font déjà des frappes dans la profondeur de la Russie, et n'ont bien évidemment pas besoin d'attendre l'autorisation de M. Olaf Scholz ou de M. Macron. Ils sont souverains. Bon. Alors, de quoi on parle ? Eh bien, on parle des armes qu'on leur a vendues. Oui, mais quand on a une arme, puisqu'elle est vendue, on est en droit de s'en servir, évidemment. Sauf certaines armes très particulières qui ne sont pas manœuvrées par des Ukrainiens. Et c'est bien ça, le problème. On parle là des armes de très haute technologie, que sont les Storm Shadow britanniques, les Scalps français, qui sont l'équivalent des Storm Shadow, les Taurus allemands, que l'Allemagne n'a pas délivrés en raison d'un vote contre du Bundestag, et pour les raisons qu'on va aborder, et ou les Atakems américains. Ce sont des armes sol-sol qui tirent sur des cibles fixes, et avec de grandes chances de les atteindre, car ce sont des armes de grande technologie, de haute technologie. Super. Alors, pourquoi ne les utiliserait-il pas ? Eh bien, parce que la programmation du tir n'est pas faite par les Ukrainiens. La programmation des Scalps est faite par des Français. La programmation des Storm Shadow est faite par des Anglais. La programmation des Atakems est faite par des Américains. Et la programmation des Taurus, si jamais été utilisée, serait faite par des Allemands. Donc déjà, on a un gros orteil dans la guerre. Ce n'est pas juste livrer l'armement. Mais de surcroît, programmer le ciblage et guider ce missile ne peut se faire qu'avec du renseignement OTAN, satellitaire, drone, de renseignement électronique. C'est une entrée directe dans la guerre, surtout si le tir se fond sur le territoire russe. Une entrée directe de l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Et à le plan de Zelensky, vous pensez quoi de ce plan ? De victoire ? Mais c'est, pour moi, c'est le reflet du délire de toute cette affaire. C'est-à-dire, malheureusement, on n'est plus en 2022. Malheureusement, il y a deux ans et demi de conflits. L'Ukraine n'a pas, en avril 2022, à laisser tomber finalement un accord qui était quasiment ficelé et au sortir duquel elle aurait été infiniment mieux lotie qu'elle ne le sera dans n'importe quel accord, à vrai dire, maintenant. Et plus on attend, plus ça va être terrible. Parce que les choses se poursuivent sur le terrain, naturellement. Et donc, le plan de la victoire, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est bien gentil, les plans de Volodymyr Zelensky, mais il faut surtout trouver les bases d'un accord véritable, quelque chose de viable. Donc, revenir à 91, récupérer... Ils s'en sont incapables, ça ne veut rien dire. On croit que la Russie, qui a quand même des pertes considérables aussi, même si elles sont bien inférieures aux ukrainiennes, mais enfin, tout de même, tout ce qui a été fait, tous les risques qui ont été faits, toutes les souffrances qui ont été faites, tout l'argent qui a été dépensé, tout ça, on va s'asseoir dessus et hop, on va rentrer chez soi. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est évident. Et tout le monde le sait. Donc, on le laisse sortir ses plans. Enfin, c'est une espèce de jeu, de toute manière. C'est une sorte de chorégraphie sanglante, à mon avis, mais voilà, et tragique. Mais bon, c'est pour faire semblant de ne pas perdre la face, quoi. Voilà. Ce qui manque à l'Ukraine, c'est... Alors, on aura beau amener Zelensky dans le magasin et lui dire, tiens, tu choisis ce que tu veux ici, sauf l'arme nucléaire, ça, tu peux pas... Voilà. Ça, on se la garde. Mais tout le reste, tu peux choisir ce que tu veux. Le problème de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est qu'il y a zéro réserve, que les troupes sont déjà toutes engagées partout. La moyenne d'âge d'un combattant ukrainien, c'est à la fois la voisine, les 50 ans. Et pour ce qui est de la jeunesse, une partie a réussi à partir. Et qu'aujourd'hui, la donne n'est plus de s'engager, mais elle est plus d'essayer de quitter le territoire, à part tous les moyens. Quand on est dans cette configuration-là, moi, je sais pas, je ferai en sorte, mais c'est un avis personnel, je ferai en sorte de négocier. J'essaierai, justement, là, au moment où on parle ce matin, la ville de Vugledar, qui est dans le Donbass, au sud du Donbass, est quasiment encerclée par les Russes. C'est une énorme ville. Les Russes avaient connu une défaite majeure en 2022 face aux Ukrainiens. Là, aujourd'hui, c'est une grosse forteresse du Donbass. Eh bien, elle est en passe d'être encerclée aujourd'hui par l'armée russe. Tous ces signes-là, tous les jours, les Russes conquièrent un village. Tous les jours, ils reconquièrent des kilomètres carrés. Il y a un moment où il faut se dire, est-ce qu'on continue à laisser les Russes avancer au prix ? Parce que le prix à payer risque d'être très lourd. Pourquoi ? Quand je parle du Donbass en particulier, je le répète, je le dis souvent, il faut regarder la géographie. Je suis toujours étonné quand je vois les émissions de télé... C'est que c'est une région très vallonnée, une région avec des mines, avec des terrils, vous savez, ces monticules de charbon, d'éjection de charbon autour des mines. Tout ça, c'est des points sur lesquels on peut appuyer des positions défensives. Les usines dans le Donbass servent pour rafistoler les véhicules blindés. On les met dans les usines, comme ça on ne les voit pas d'en haut, etc. Donc tout est réutilisé, que ce soit côté russe comme côté ukrainien. Toute la panoplie industrielle du Donbass est réutilisée au service de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, les Russes sont devant les dernières forteresses. J'évoquais Vugledar, mais il y a aussi Pokrovsk, il y a aussi Sloviansk, il y a aussi Kramatorsk. Tout ça, c'est les dernières forteresses ukrainiennes. Elles sont d'ailleurs quasiment sur une ligne qui va du nord au sud, avec Koupiansk au nord, encore plus nord. Et tout ça, finalement, c'est les dernières forteresses du Donbass. Koupiansk, c'est la zone de Kharkov. Mais si vous voulez, les Russes ont dit, et Poutine a dit récemment, nous voulons reprendre le Donbass. Mais le problème, c'est que si les Russes reprennent le Donbass, après, il n'y a plus ces configurations de collines, de petites villes, dans des vallées qu'il faut conquérir en prenant les positions en hauteur, etc. Et ça prend du temps. Après, c'est de la plaine, c'est tout droit, il n'y a plus de position défensive. Et la position pour arrêter les Russes, c'est le Dniepr. Donc ça veut dire que la moitié de l'Ukraine, ou en tout cas un bon tiers, tombe sous la coupe des Russes. Et ça, cette réalité n'est jamais évoquée, quasiment jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de la situation de l'armée ukrainienne, qui, je dirais, se bat, mais ne peut pas inventer des hommes. Quelle aurait été notre réaction si donc un missile de fabrication russe, programmé par des Russes et qui est accessible grâce à du renseignement russe, avait été utilisé contre nous ? Bien sûr qu'on aurait blâmi les Libyens, mais on aurait également blâmé les Russes. Et on aurait pu se considérer légitimement en guerre. Et pour rajouter à la folie d'une européenne, un des plus grands responsables de la guerre actuelle, tel qu'elle est menée, qui a fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord de cesser le feu en mars-avril 2022 entre l'Ukraine et la Russie, qui est allé à Kiev pour bloquer l'accord qui se dessinait et qui aurait évité des centaines de milliers de morts, la conquête de 25% du territoire ukrainien et des destructions massives pour l'Ukraine, j'ai nommé Boris Johnson, continue dans sa folie. Boris Johnson, en accord total avec le Parlement européen et l'Union européenne qu'il a voulu quitter avec le Brexit, a déclaré qu'il faut, dans le magazine Spectator, qu'il faut immédiatement que l'Ukraine entre dans l'OTAN et que l'on puisse activer l'article 5 pour défendre l'Ukraine. Et à chaque fois, on repousse en disant, tiens, allez, on va autoriser les F-16, on va autoriser les avions, on va autoriser les missiles à longue portée qui, effectivement, permettraient à l'Ukraine de pouvoir frapper la Russie dans la profondeur, de pouvoir frapper des pistes de décollage d'avions, de bombardiers éventuellement, qui, la nuit, viennent bombarder l'Ukraine, de frapper des dépôts de munitions, des dépôts d'essence, enfin, bref, lui redonneraient une forme d'avantage tactique. Bon, on se rend compte qu'en fait, ce qui manque à l'Ukraine, c'est les hommes. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? La Russie gagne. Je pense que dans toute cette affaire, je ne sais pas qui gagne, à vrai dire. Je n'ai pas l'impression. Et là aussi, c'est notre manichéisme. C'est-à-dire, on ne sait pas voir les choses autrement qu'il y a un écrasé et il y a un écrasant, entre guillemets. Bon, donc, notre idée, la Russie gagne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, elle conserve ce qu'elle a déjà pris, d'une manière ou d'une autre, que les quatre blasts, la Crimée, mais encore une fois, tout ça, ça continue, ça avance, doucement mais sûrement. Donc, ce qu'elle va gagner territorialement, malgré tout, augmente. Est-ce que le monde va s'écrouler ? Non. Ce qui s'est déjà écroulé, et ce qu'on fait semblant de ne pas voir, c'est le crédit occidental. C'est-à-dire que quand même, aujourd'hui, à part dans des médias complètement autistes, qui continuent sur un mensonge énorme, la guerre de la communication, et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis relancent la guerre contre RT, en expliquant tout un tas de choses, etc. La guerre de l'information sur le conflit, oui, celle-là, elle est gagnée, et cette information, elle dépasse le conflit ukrainien. C'est une information sur le nouvel équilibre du monde, la nouvelle réalité géopolitique mondiale. Et il est clair qu'elle n'est pas favorable à l'Occident. Encore une fois, je suis française, moi, donc je ne suis pas russe. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais nous sommes les artisans de ce discrédit, de ce déclassement, de ce renoncement. Pourquoi ? Mais parce que précisément, on continue à vouloir prendre des postures de domination, de contrôle, de refus d'écouter les autres, de destruction sécuritaire. C'est quand même aussi le sujet en Ukraine, avec la Russie, l'Europe et les États-Unis. C'est rebâtir la sécurité européenne. Alors, plus personne n'en parle, alors c'est quand même le sujet. Donc, et ça le reste. Et ce sera le sujet de toute paix sérieuse. Sinon, ce ne sera pas une paix. Ce sera une petite pause. Voilà, c'est tout. Donc, on est dans une situation où nous avons creusé un peu notre tombeau. Et plus on continue dans ce mensonge, plus évidemment tout ce qui est fait en face, mais pas seulement en Russie, par le reste du monde, pour montrer que les équilibres géopolitiques et stratégiques mondiaux bougent, eh bien, apparaît en pleine lumière et nous affaiblit. Donc, il faut prendre en compte cette réalité. Il faut arrêter de croire qu'on peut mentir à des milliards de gens. Ce n'est pas possible. Ça n'est plus possible. On ne contrôle plus tout. On essaye, là. On essaye dans tous les coins. On essaye en Europe. On essaye en France. On essaye partout. On essaie de faire taire ceux qui osent expliquer le contexte d'un conflit, expliquer ses tenants et ses aboutissants. Bon, j'en suis un très modeste exemple. Mais il y a plein d'autres gens. Ceux qui essaient de montrer qu'il faut trouver des équilibres. On ne peut plus juste écraser ce qui ne nous convient pas. Ça ne marche pas, tout ça. La Russie a rejeté cette perspective sur laquelle elle avait déjà émis les plus grandes réserves à la veille d'un voyage du président ukrainien à Washington la semaine prochaine, lors duquel il a l'intention de présenter ses propositions pour la paix au président Joe Biden, à la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, ainsi qu'à l'ex-président et candidat républicain Donald Trump. Le sommet aura les mêmes objectifs, promouvoir l'illusoire formule Zelensky pour toute base de règlement du conflit, obtenir le soutien de la majorité du monde et s'en servir pour présenter à la Russie un ultimatum de capitulation, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité entre la France et l'Ukraine pour ce qui est de notre soutien national à l'armée de l'air ukrainienne. Deux gros sujets. Le premier, c'est le macaronage, la cérémonie de fin de formation pour une petite dizaine de pilotes ukrainiens. Cela a eu lieu sur une base du sud-ouest. Comme toujours, l'armée de l'air et de l'espace nous a fait un communiqué, nous a partagé des photos, nous a également partagé une vidéo d'une petite quarantaine de secondes qui n'est pas avare en informations. Spoiler alert, on y voit un Alpha Jet canadien et on y voit des civils, anciens militaires, formateurs pour ces ukrainiens. Environ 80 heures de vol et là, de ces images, vous voyez des hommes en noir. Mais pas besoin de mettre le flash car c'est un contrat qui est connu, qui a plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est en collaboration avec le Canada et qui sous-traite en partie SDTS, qui est une entreprise française qui vient aider avec des pilotes, avec des avions de combat, à l'entraînement de nos forces. Moi, j'ai pu voler contre eux en super étendard, j'ai pu voler contre eux en rafale, ce sont des anciens de la boutique, et qui vont également entraîner nos navires à la mer, donc SDTS, avec de nombreux avions. D'ailleurs, on étudiera certains de leurs accidents, heureusement qu'ils sont bien terminés, mais qui ont été traités par le BEAE, le Bureau d'enquête analyse étatique. Et de l'autre côté, Top Aces, très connu en Amérique du Nord, canadien, avec de l'Alpha Jet. Et regardez, au fond à gauche, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Eh bien oui, un Alpha Jet aux couleurs canadiennes en France. Tabernacle ! Forcément, ça fait plaisir aux franco-canadiens que je suis. Pour la petite histoire, ils en ont également en Allemagne, et forcément en Amérique du Nord. Et ils ont également Top Aces, ils récupèrent des F-16. Toujours est-il, ces images nous permettent donc de voir qu'il y a un effort d'externaliser, en partie en tout cas, cette formation, car d'un point de vue ressources humaines, comme vous le savez, notre format d'armée derrière l'espace n'est pas forcément trop staffé à l'heure actuelle. Ces jeunes élèves pilotes, qui n'ont donc aucune qualifte opérationnelle, vont devoir apprendre leur vecteur, leur nouvel avion. Est-ce qu'ils vont être envoyés sur Mirage 2000 ? Est-ce qu'ils vont aller sur F-16 ? On ne sait pas encore. S'ils vont sur F-16 en Roumanie, il y a une grande école de formation qui s'y est montée, avec, encore une fois, du personnel civil, ancien militaire. Ils recherchent des instructeurs qui avaient pendant deux mineurs de chasseurs, sur F-16 de préférence, pour y former des Roumains, mais également, forcément, les Ukrainiens, et cherchent également des mécaniciens. Vous avez toutes les annonces, en fait, sur Internet. Écoutez, c'est très simple. Jean-Noël Barraud est un centriste européiste atlantiste. Donc, ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et Benjamin Haddad est un danger public. Ministre des Affaires européennes. Voilà. Les deux étaient favorables, il y a quelques jours, à l'envoi de missiles français sur Moscou. Quand même, ce sont des gens totalement irresponsables. Même les néo-conservateurs américains les plus excités n'ont pas cette folie. Donc, si vous voulez, avec des gens comme ça, Emmanuel Macron a les mains libres. Et que Michel Barnier tolère ça, ça montre bien que le pauvre Michel Barnier est l'idiot utile de la Macronie. Voilà. Il n'y a plus rien à en attendre. Mais c'est très grave au moment où, vous l'avez vu, Zelensky, en perte de vitesse, s'agit dans tous les sens, est parti aujourd'hui, je crois, à Washington, que Biden est complètement gâteux, et qu'ils font tout pour empêcher l'arrivée de Trump, au point, je pense, de vouloir carrément déclarer une guerre mondiale avec la Russie. Donc, si vous voulez, ce sont des choses graves, et on met des amateurs inconsistants et inconscients, irresponsables, au service d'un homme qui est dingue, et qui est à l'Élysée. Et donc, moi, ça me fait peur, voilà. Ça me fait très peur. Et je ne suis pas pro-russe, contrairement à ce que les opposants disent. Je suis pour un règlement équilibré, car une des explications, au-delà de la tragédie humaine, avec tous les Ukrainiens qui sont massacrés, et beaucoup de Russes qui l'ont, au-delà de cette tragédie humaine, ce qui est terrible, c'est que c'est le déclassement de l'Europe. Je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'Europe. Et quand on voit cette âne de Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe, aujourd'hui, c'est l'économie française qui est à genoux, l'économie allemande. Et si les économies européennes sont à genoux, c'est parce qu'on paye trois fois trop cher notre gaz, c'est parce qu'on a poussé dans les bras de la Chine la Russie, c'est parce qu'on se prive d'une grande coopération, et c'est parce qu'on est soumis aux États-Unis. Mais c'est ahurissant ce qui se passe, c'est un suicide collectif européen. Et on continue en avant-musique, alors qu'on a la preuve aujourd'hui, trois ans après, que tout ce que j'avais annoncé, avec d'autres, je ne suis pas le seul, s'est avéré juste. Tout ce qu'on a annoncé s'est avéré juste. Et si on nous avait écoutés il y a trois ans, tout, c'est-à-dire qu'on avait dit attention, l'économie ruse, vous ne la mettrez pas à genoux, attention, le pouvoir d'achat des Français, l'économie française et la compétitivité de nos entreprises va être très gravement atteinte, attention, Zelensky est un régime corrompu, et les torts étaient partagés avant, puisqu'il a bombardé le Donbass pendant des années, avec beaucoup de morts, bref, il n'y a pas un sein d'un côté et le diable de l'autre. Ce n'est pas facile, c'est une guerre civile slave terrible, entre peuples frères, c'est ce qui est le pire, guerre civile, mais de grâce, ne mettons pas la main dedans. Alors après, il y a la relation sino-russe, c'est toute une autre affaire, et je pense que ce n'est pas du tout aussi clair qu'on essaie de le dire, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il y a beaucoup d'arrière-pensée, il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont encore là, et qui existent. Mais en tout cas, ceux avec qui j'ai pu parler et échanger, ce qu'ils ont en commun, c'est de se dire, mais qu'est-ce que vous faites en Europe ? Quel est votre intérêt ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez obtenir en coupant comme ça l'Eurasie de nouveau, radicalement, en coupant votre parti, avec cette espèce de frontière russe, enfin de Russie, au milieu là, qui est un nouveau mur. Un nouveau mur. Un nouveau mur. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez gagner ? Parce que ça se passe de l'autre côté quand même, le développement. Mais ça, encore une fois, c'est la bascule du monde qu'on refuse de considérer, et on refuse de considérer l'avantage considérable, pourtant, qu'aurait l'Europe, par sa géographie, juste par sa situation sur le continent eurasiatique, si elle était capable d'un peu de souplesse mentale, d'un peu d'observation, de comprendre que les obstacles qu'elle se met toute seule, qui sont des obstacles idéologiques, qui sont des obstacles qui lui sont très largement dictés, mais malgré tout, elle se laisse faire. On n'est pas irresponsable à ce point-là, on est aussi responsable des âneries qu'on colporte et qu'on diffuse. Eh bien, ne la servent pas. Qu'est-ce que nous allons gagner de tout ça ? C'est une grande question. C'est pour ça que la question, votre première question sur les armes, on se dit, mais enfin, là, les Américains s'arrêtent et nous, nous, on en remet une couche, je crois. Puisque vous parlez de la Chine, le point a appelé le sommet des BRICS, qui sera accueilli par la Russie du 22 au 24 octobre à Kazan, une alliance anti-occidentale. Donc ça y est, on est de nouveau dans l'idéologie. Oui, mais c'est toujours la même chose. Mais nous créons cet antagonisme, nous le créons en permanence. Nous sommes les... Nous construisons cet antagonisme. Donc, oui, plus ça va, plus le groupe des pays BRICS, qui sont encore à ce stade une structure assez souple, mouvante, à mon avis, très volontairement d'ailleurs, est en train de se renforcer. c'est évident. Plus on continue à expliquer que le sanctuaire, n'est-ce pas, des valeurs mondiales, des principes mondiaux, des modes de conduite mondiaux, etc., se trouvent toujours de notre côté et exclusivement du côté occidental, et que le reste du monde n'a juste rien compris et doit être mis à l'amende pour ceux qui osent dire « ça ne va pas se passer comme ça », ou bien m'origéner, ou bien... enfin bref, contraints de suivre encore une fois nos zoukaz, j'allais dire, nos dictates, bon, plus on se plante. Qu'est-ce qu'on croit que ça va faire ? C'est comme de s'imaginer que le pouvoir russe va tomber en morceaux si on commence à balancer des missiles de longue portée sur le territoire russe. Il va se passer l'inverse. Les gens vont résister. Ça va renforcer. Bien sûr, ce serait terrifiant, mais il y aura... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me paraît tellement illogique de penser comme ça, mais ce sont des postures idéologiques. On n'est pas dans la rationalité, parce que la rationalité voudrait qu'on s'arrête. La rationalité voudrait qu'on relance des négociations, qu'on relance un dialogue, qu'on essaie de rétablir un semblant de confiance, qu'on trouve des... Voilà, qu'on prenne en compte les nécessités sécuritaires des uns et des autres. Et oui, l'Ukraine, malheureusement, ne va pas se retrouver dans l'état dans lequel elle était en 2022. Ça, c'est sûr. Mais elle l'a voulu. Elle l'a voulu, tout ça. La réalité, c'est qu'il y a les États-Unis une société qui pourrit, qui produit des gens qui mentent de différentes manières. Je sais que Kamala Harris et Trump se sont accusés réciproquement de mentir. Ils ont raison. Ils ont absolument raison. C'est tous des menteurs. Je sais que Kamala Harris était plus belliqueuse... Je reviens votre question maintenant. Plus belliqueuse concernant la Russie et l'Ukraine que Trump. Mais Trump était plus belliqueux sur l'Iran. Hein ? C'est ça, le truc. Et comme... Et sur Israël. Et sur Israël, c'est tout un. Voilà. Mais si vous voulez, comme l'un des principes de la politique extérieure russe, construite d'ailleurs en opposition avec celle des Américains, c'est la fiabilité des alliances, le principe de la politique extérieure américaine, c'est de ne pas tenir ses engagements. Donc, les Russes, ils se sont fait un truc. Alors, on m'a dit généralement que le contrat de confiance d'Arti, dont je ne sais plus s'il existait, n'était pas si sûr que ça. Mais le principe quand même des Russes, c'était le contrat de confiance. C'est-à-dire, si on signe une alliance, à traiter l'alliance, eh bien, on le respecte. Donc, ils ont soutenu Bachar el-Assad au moment où tout le monde disait qu'il était foutu. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Et maintenant, dans les années récentes, l'alliance Russie-Iran est devenue un point fondamental pour les Russes. S'ils sont confrontés à un Trump qui est plus gentil avec eux, mais plus méchant avec les Iraniens, ils s'en manquent. Ils défendront les Iraniens. Donc, ça ne changera rien. Les dirigeants mondiaux ont commencé à arriver ici à New York dimanche alors que l'encre séchait sur les 56 pages du pacte pour l'avenir des Nations Unies qui change la donne. Mais alors que les délégués se réunissaient dans la salle de l'Assemblée générale, une certaine angoisse s'est emparée d'eux lorsque la Russie a proposé des révisions de dernière minute au document. Finalement, la révision a été soumise au vote, les yeux d'Antonio Guterres étant fermement fixés sur le tableau de vote. Le pacte d'avenir a été adopté par consensus. Nous sommes ici pour amener le multilatéralisme du bord du gouffre. J'appelais à ce que ce sommet envisage des réformes profondes pour rendre les institutions mondiales plus légitimes, plus justes et plus efficaces sur la base des valeurs de la charte des Nations Unies. Le pacte pour l'avenir s'articule autour de cinq piliers clés. Le développement durable, la paix et la sécurité, la jeunesse et les générations futures, la science et la technologie et la transformation de la gouvernance mondiale. Notre monde traverse une période et des turbulences et une période de transition. Mais nous ne pouvons pas attendre des conditions parfaites. Nous devons prendre les premières mesures décisives pour actualiser et réformer la coopération internationale et la rendre plus interconnectée, plus équitable et plus inclusive dès maintenant. L'un après l'autre, les dirigeants du monde se sont engagés. Nombre d'entre eux ont souligné la nécessité de modifier l'architecture des Nations Unies, vieilles de plusieurs décennies. Nous ne parviendrons pas à surmonter nos défis existentiels si nous ne sommes pas prêts à changer les structures de gouvernance mondiale qui sont enracinées dans les résultats de la Seconde Guerre mondiale et sont devenues inadaptées au monde d'aujourd'hui. La détresse de nos institutions de gouvernance, la méfiance entre les gouvernants et le gouvernement continueront à favoriser l'aliénation sociale dans le monde entier au moment même où nous avons besoin de trouver le plus grand nombre possible de personnes pour façonner un monde nouveau. Le sommet pour l'avenir qui se déroule sur plusieurs jours précède la réunion de haut niveau des Nations Unies qui aura également lieu ici à New York. Mardi, les dirigeants du monde entier auront à nouveau l'occasion de s'adresser aux membres. Alors que le pacte pour l'avenir définit la voie à suivre pour les Nations Unies, il appartient désormais au gouvernement du monde entier de veiller à sa mise en œuvre. Au cours des mois qui ont suivi, ils n'ont pas cessé un seul jour de nous attaquer. Aucun pays ne peut accepter que ces villes soient bombardées sans raison. Nous ne pouvons pas l'accepter non plus. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour établir la sécurité et permettre à nos concitoyens de rentrer chez eux en toute sécurité. Nous n'avons pas besoin de proférer des menaces et nous ne préciserons pas comment nous répondrons à une agression. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase baptisée règlement de compte ouvert où nous surveillons le front du soutien et de la confrontation tandis que de temps à autre nous les tuons et les combattons là où ils s'y attendent et au-delà. Les raisons pour lesquelles Israël hésite à entrer au Liban Sud. Vous savez que Israël a choisi les opérations clandestines, donc l'histoire des pagers pour essayer de profiter des failles du Hezbollah, mais aussi l'assassinat ciblé et en l'occurrence Ibrahim Akhil qui était le chef de l'unité Al-Ridouane dont je parle, qui a été éliminé avec 10 de ses chefs. Mais on pourrait dire oui, ils ont pris un énorme coup sur la tête, c'est clair, le Hezbollah a pris un énorme coup sur la tête, mais ne pas oublier que le Hezbollah se considère et agit comme un groupe djihadiste. chiite, certes, mais djihadiste. Ça veut dire qu'il y a toute une série de commandants de moindre importance, si vous voulez, intermédiaires, sur lesquels Israël peut assez peu de choses. Et aujourd'hui, Al-Ridouane a formé ces gens-là. Ces gens-là ont été façonnés par la guerre, en Syrie notamment. Ils ont été habitués à mener des opérations militaires, à mener des offensives. Et aujourd'hui, vous avez Israël qui menace effectivement de conquérir le Liban Sud, mais face à un groupe qui n'est plus du tout le même qu'en 2006 lorsqu'il y avait eu la précédente confrontation entre Israël et le Hezbollah. Donc on est face à une force qui a non seulement multiplié le nombre de ses missiles, la portée de ses missiles, la qualité de ses missiles, mais qui a également aujourd'hui profité d'une guerre à l'étranger, profité d'un certain nombre de conflits dans ce qu'on appelle l'arc chiite, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays et des zones d'influence chiite pour devenir une formidable machine de guerre. Et cette formidable machine de guerre, elle peut actuellement assez, je ne vais pas dire facilement, mais elle peut pallier à l'élimination d'un chef même de plusieurs. Et c'est là où aujourd'hui, pour reprendre la situation qui nous concerne en ce moment en Israël, eh bien, on est face à une hésitation, il y a quand même une véritable, on sait que Netanyahou aimerait en finir avec le Hezbollah comme il estime être en mesure d'en finir avec le Hamas, mais c'est quand même un pas supplémentaire à franchir, d'abord qui risquerait de plonger la région globalement dans un conflit, mais surtout, peut-être que l'armée israélienne a des doutes sur ses capacités elles-mêmes d'arriver à réduire cette force. Donc, on a les conventions de Genève, mais on a également il y a une convention dont font partie d'ailleurs pratiquement tous les pays occidentaux, y compris Israël d'ailleurs, contre l'usage de mines, d'objets piégés et d'autres, comment dire, objets qui peuvent contenir des matières explosives. et il est statué dans cette convention l'interdiction de l'utilisation de pièges et d'autres dispositifs sous la forme d'objets portables apparemment inoffensifs tels que des jouets pour enfants, spécialement conçus pour contenir des matières explosives. Donc, on a effectivement ici de nouveau la démonstration que l'action israélienne est allée à l'encontre de traités internationaux qu'elle a signé à l'encontre de conventions qu'Israël a signées lui-même d'ailleurs. Et par conséquent, on est dans l'acte terroriste pur. On est dans l'acte terroriste pur, tout simplement. Il s'agit simplement de toucher la société et je vais même plus loin, je veux dire la société civile libanaise et je vais vous expliquer pourquoi également. Donc, voilà un petit peu la situation. Alors, vous allez me dire oui, mais alors, c'est des histoires de disproportions de non-discrimination de la part d'un pays démocratique. c'est pas si inhabituel que ça puisque déjà en l'an 2000, le Parlement britannique avait dans un rapport déjà indiqué qu'il s'inquiétait du fait que les Israéliens utilisaient des jouets et des bombes à sous-munitions au sud de Liban et pour toucher de manière indiscriminée les enfants. Et là, c'est dans un rapport officiel du Parlement britannique donc je n'invente rien, je n'ai pas besoin de prendre la propagande du Hezbollah pour ça. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va nous parler de la guerre qui menace d'emporter le Liban. Le Hezbollah encaisse les coups de l'armée israélienne. Oui, dans le quartier Aljamous, à Sud-Bérout, une pelleteuse et une brigade de volontaires déblaient depuis trois jours une montagne de béton. Ce chantier, c'est la tombe d'Ibrahim Akil. On a le droit légitime de rêver, d'espérer qu'un membre de l'ambassade de France, un fonctionnaire du ministère de la Défense par exemple, soit allé cracher dessus. Il faut le faire discrètement, le Hezbollah est en deuil, le reste du Liban est en joie. Quand il a été transformé en chaleur et lumière par les missiles israéliens bien ajustés, Ibrahim Akil a entraîné dans la mort 15 de ses compagnons avec lesquels ils complotaient au sous-sol et aussi des innocents, les familles chiites qui vivaient au-dessus. S'être servi de civil comme bouclier humain est le dernier crime d'Ibrahim Akil. Il aura été, dans la mort comme dans la vie, une malédiction pour ses compatriotes. Alors il a fait partie, Ibrahim Akil des fondateurs du Hezbollah. Il était l'un des membres de la Nébuleuse au début des années 80 quand la victoire de l'ayatollah roménie à Téhéran électrisait le monde chiite alentour en lui promettant la revanche sur les mécréants sunnites et les satans occidentaux. Le Hezbollah n'existait pas encore, il était en gestation. 40 ans après, la pieuvre a vampirisé le Liban. C'est un pays fantôme comme un arbre mort étranglé par le lierre. Cela s'est fait en une génération obstinément avec efficacité dans le sang. Ibrahim Akil a été l'un des mécanos de cette métamorphose. En 1983, il faisait partie d'une branche secrète destinée à l'action terroriste. Il tuait, enlevait et signait au nom du djihad islamique. Et avec l'objectif de chasser les occidentaux du Liban. Et ils ont réussi pleinement après la fuite des groupes palestiniens avec Arafat, une force de paix avec français, britanniques, italiens et américains. s'étaient déployés à Beyrouth pour donner une chance à l'état libanais de se relever. En 1983, le djihad islamique revendique le double attentat contre le QG des Marines et celui des paras français. Un camion piégé fait sauter le casernement américain, 260 morts. La fumée n'est pas retombée que s'effondre à son tour le drakkar sur les hommes du 1er et 9e RCP, 58 morts. C'était fin octobre. En janvier, les britanniques filent à l'anglaise. Au printemps, il ne reste plus personne. Ibrahim Akil a fait table rase. Mission accomplie. Et la France aussi s'est repliée, Vincent. En ne savant que la face, Mitterrand est allé se recueillir sur les ruines du drakkar. Ça ne manquait pas de panache. Les cercueils alignés dans la cour des Invalides aussi faisaient digne et viril. Sauf qu'on sait tout de l'attentat contre les Américains. Le nom du kamikaze, la marque du camion, le type d'explosif, la responsabilité d'Akil dont la tête a été aussitôt mise à prix, 7 millions de dollars. En revanche, le mystère reste entier sur le drakkar. Y a-t-il eu un camion piégé ? Où est-ce que l'immeuble avait été miné par les Syriens ? Eh bien, on a préféré l'ignorer. Les survivants ont été abandonnés à eux-mêmes, les familles en deuil aussi. Il faut évidemment respecter le silence de la DGSE qui ne se vante pas de ses exploits, contrairement à d'autres. Mais comment ne pas soupçonner de complaisance la grande politique que la France a tentée avec l'Iran et avec le Hezbollah, cette politique qui n'a jamais rien donné ? À qui il est mort 40 ans après ? Ce n'est pas trop tôt, c'est même trop tard pour le Liban. Mais bravo et merci à tous ceux qui ont vengé les 58 paras tombés pour rien et oubliés par tous. Les Occidentaux ont tous parlé de lutte contre le terrorisme. du coup, parce que le Hezbollah est une structure soi-disant terroriste. Alors, il est peut-être important parce que quand on parle du Hezbollah, tout le monde voit le Hezbollah comme étant un ensemble d'individus qui cherchent à faire des attentats contre l'Israël. Tout d'abord, il faut regarder quelle est la structure du Hezbollah et c'est peut-être intéressant d'y jeter un coup d'œil. On va faire comme ça. Et quand vous regardez la structure du Hezbollah, vous apercevez qu'il y a deux éléments importants. Il y a tout d'abord des structures civiles, des structures civiles ici, et qui comprennent le Jihad al-Bina qui est une organisation qui aide à la reconstruction notamment après les multiples bombardements israéliens qui sont d'ailleurs quasi quotidiens au Sud-Liban. On n'en parle jamais, mais il y a des interventions pratiquement quotidiennes de l'aviation israélienne depuis des années d'ailleurs. C'est rapporté dans les, comment dire, dans les rapports de la Finule, c'est régulièrement rapporté, personne ne fait rien et évidemment personne ne proteste. Vous avez des structures qui s'occupent notamment des familles de ceux qui ont été tués notamment dans le cadre de ces opérations israéliennes. Donc, c'est une sorte de prévoyance sociale si vous voulez. Vous avez des systèmes sociaux qui aident les gens qui n'ont pas d'activité économique ou bien qui sont démunis en raison de la situation du conflit. vous avez des systèmes de santé, vous avez un système de santé, l'autorité islamique de santé et puis les services de presse, principalement Almanar, il y en a d'autres également qui fonctionnent pour le Hezbollah mais Almanar est certainement le plus important. Donc, les beepers et tout ça et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec des civils dans l'attaque-là, c'est que ça touchait les structures de la société civile liées au Hezbollah. Alors, évidemment, dans son discours, le secrétaire général du Hezbollah a dit que le Hezbollah avait été touché, bien sûr qu'il a été touché mais ce n'est pas nécessairement, d'ailleurs il a dit que les structures militaires étaient intactes et la capacité de combat était intacte. C'est donc effectivement les structures civiles du Hezbollah qui ont été touchées et qui d'ailleurs, il faut le rappeler, beaucoup de pays considèrent le Hezbollah comme mouvement terroriste mais beaucoup de pays considèrent que ces structures civiles ne sont pas terroristes et notamment c'est le cas de l'Union européenne. De votre expérience en Irak pendant la première guerre du Golfe, moi j'ai eu envie de retenir ceci, combattre au nom d'une légalité internationale et non pour défendre son pays. Là nous y avons échappé en Irak d'abord parce que c'était très nouveau et que je pense que nous n'avons pas bien compris ce qui se passait mais ensuite parce que finalement cette opération a été une guerre très rapide sans morts ou avec très peu de morts et une victoire facile. La réalité c'est que quand vous êtes dans des opérations plus dures et que vos camarades tombent à vos côtés, vous n'échappez pas à la question du sens et quand vous-même vous tuez des gens, vous n'échappez pas à la question du sens. Personne n'y échappe. Le simple soldat s'interroge et cette interrogation et c'est le travail que font les différents niveaux hiérarchiques dans les armées de niveau en niveau remonte aux politiques et il faut absolument que le chef militaire qui est à cette articulation entre le politique et le militaire fasse tout pour que l'engagement soit le plus légitime possible, qu'il soit le mieux compris possible par les soldats parce qu'au bout du compte, si vous voulez être obéi, il faut que vous soyez assuré qu'il n'y aura pas d'obstacle éthique à l'exécution de l'ordre que vous avez donné. Il peut y avoir deux obstacles. L'obstacle le plus important, c'est l'obstacle éthique, le fait que le soldat n'adhère pas à ce que vous lui avez demandé de faire et ce que vous lui avez demandé de faire, encore une fois, c'est la pire des choses, c'est de donner la mort au risque de sa vie, de transgresser le tabou le plus absolu qui soit. Et forcément, ça interroge nos consciences et nos âmes et un soldat n'est pas un robot, c'est un homme comme les autres et parce que sa conscience et son âme sont interrogés, s'il n'est pas assuré qu'il existe une légitimité tellement forte qu'elle justifie qu'il te rend grâce ce tabou, il ne le fera pas. Mais quand il y a débat au Parlement, c'est une façon de consulter la nation sur un conflit qui est en cours et une armée qui est engagée ou pas engagée ? Ils sont les représentants de la nation, les parlementaires ? Vous avez parfaitement raison. Mais il n'y a pas de débat au Parlement. Alors que c'est prévu par l'article 35 de la Constitution, en particulier depuis la réforme constitutionnelle de 2008. La réalité, c'est qu'il y a une information au Parlement qui est faite chaque fois qu'est déclenchée une nouvelle opération. Mais ce qui devrait être fait, c'est-à-dire effectivement au bout de 4 mois, un débat avec un vote pour choisir de continuer ou non une opération ne se fait pas. Et donc, quand il n'y a pas de débat en démocratie, les choses n'existent pas. Et moi, je pense que, je reviens sur ce que vous disiez, il n'est surtout pas question qu'une action militaire soit clandestine. D'abord pour cette raison-là, parce que vous vous battez quand vous êtes un soldat au nom de vos concitoyens, au nom de votre pays, pas pour vous-même, même pas pour l'armée, et qu'il faut que le pays sache ce que vous allez faire. Et qu'ensuite, je pense que une des façons les plus sûres, sans doute, de résister à la violence des pulsions de la guerre, c'est la façon la plus sûre d'être certain que nous allons respecter le droit international et humanitaire, que nous allons respecter le droit de la guerre, que nous aurons un comportement digne. C'est à la fois que nous le faisons de manière collective et ensemble, et c'est aussi parce que nous le faisons aussi sous l'œil des journalistes et sous le regard dans une société démocratique de médias qui sont là pour informer et voir la façon dont les choses se font. Donc la clandestinité, pour moi, est sans doute la pire des choses. Alors, elle existe pour les services secrets, mais c'est autre chose. et je pense que l'action militaire ne peut pas être clandestine. Je me souviens quand j'étais colonel d'avoir, en retour d'opération, nous rentrions de Côte d'Ivoire, demander à mes soldats d'aller voir les professeurs de leurs enfants et de leur proposer d'aller parler dans les classes, en s'appuyant d'ailleurs sur une exposition photo que nous avions montée, de ce que nous avions fait pendant cinq mois et demi en Côte d'Ivoire, dans l'opération Licorne. Pas un professeur n'a accepté de recevoir les jeunes soldats qui venaient, dont ils enseignaient les enfants. Pas un seul d'entre eux ne l'a accepté. L'Europe s'est construite pour éviter que ne se reproduisent les deux guerres qui ont failli conduire à son suicide et à sa mort. Et donc, toute la construction européenne est fondée là-dessus, est fondée sur le rejet de cette guerre. Et elle a pensé qu'elle l'était et qu'elle bâtissait un modèle qui servirait d'exemple au monde entier, modèle d'un objet politique non identifié, nouveau, de création par abandon de souveraineté successive, création d'une souveraineté supranationale d'un ensemble européen vraiment fondée sur la paix. Et elle n'a pas mesuré qu'elle pouvait le faire aussi parce qu'elle dominait le monde économiquement, parce qu'elle dominait le monde par la technologie, parce qu'elle dominait le monde par la force de la norme qu'elle créait, du droit international qu'elle avait créé avec le monde occidental. Et c'est là qu'il y a une forme d'arrogance. C'est que, bien sûr, c'est très beau cette paix, bien sûr, c'est très beau cette volonté, bien sûr, c'est magnifique une telle ambition. Mais il y avait dans la naïveté qui consistait à penser que tout le monde voulait adhérer à ce modèle-là, l'arrogance qu'il y avait à ne pas considérer qu'en réalité nous pouvions l'imposer au monde parce que nous imposions au monde une sorte de dictature de la prospérité et de la paix qui nous était réservée alors que le reste du monde était en guerre. C'est ce décalage-là que j'ai vécu pendant les 30 ans de ma vie de soldat et c'est de ça dont je voulais témoigner. Le exit polls pour l'East-German de Brandenburg ont juste pris. En 1st place est le Premier Olaf Scholz de l'Assemblée de Sociales de l'Assemblée. L'Assemblée de l'Assemblée est le Premier de l'Assemblée d'Afrique. Le gouvernement est le Premier de Sarajevan qui est qu'en 3rd place pour le Premier de la France qui est en 4th place. Le plus de l'Assemblée de la France de Brandenburg ont été le Greens et le Linker qui n'ont pas réussi à avoir pu être au défi de la 5% de laão pour faire de la Association de l'Assemblée. Le Premier Président de Brandenburg Dietmar Voydkar qui s'en est Début juillet, la coalition de gauche du NFP et le RN ont remporté plus de 300 sièges lors des élections législatives. Mais le gouvernement annoncé ce week-end est au final dominé par des ministres du camp présidentiel et par la droite républicaine. Sur ce marché dans le sud de la France, la déception, l'incompréhension, la frustration sont grandes chez certains. Je pense qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. La gauche est quand même arrivée en tête aux élections qui se sont présentées. Il n'y a personne qui les représente, ce n'est pas tellement logique. C'est un film historique. Pourquoi ? Parce que Macron fait ce qu'il veut. D'autres se montrent prudents et pragmatiques, estimant qu'il est trop tôt pour porter un jugement sur le travail du nouveau gouvernement. Du moment qu'ils arrivent tous à s'entendre pour faire avancer la France dans le bon sens, c'est formidable. La formation de ce gouvernement aura pris deux mois, une première sous la Ve République. Michel Barnier va devoir rapidement trouver des solutions pour améliorer les finances du pays en évitant de froisser les oppositions et mettre en péril une majorité fragile au Parlement. Et on a donc un nouveau gouvernement, un nouveau et jeune ministre de l'économie, Antoine Armand, et qui a dit qu'il ne serait pas le ministre de la confiscation fiscale. J'imagine quand même qu'entre cette déclaration et celle du Premier ministre hier, vous êtes un peu rassuré ? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que la phrase d'après, ou plutôt d'avant, c'était dans le JDD d'hier. Notre nouveau ministre évoque des prélèvements, je cite, « exceptionnels et ciblés ». En langage habituel, ça veut dire « des hausses d'impôts ». Et Michel Barnier, hier soir sur France 2, les a confirmés. Mais alors sur qui vont-elles porter ces hausses d'impôts ? Il y a deux victimes. Les ménages de la classe favorisée, d'abord. Barnier disait hier les fortunés, sans d'ailleurs les définir. Il y a quand même, encore aujourd'hui, un projet pour désindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Et là, ce n'est pas du tout la même chose, parce que ça touche 45% des ménages français. Ça voudrait dire que les seuils des tranches d'imposition ne seraient pas relevés. Et donc, comme les salaires augmentent de 4% cette année, mécaniquement, ça veut dire davantage de prélèvements. L'État pourrait récupérer 4 milliards. Bon, et les autres « victimes », selon vous, ce seraient les entreprises ? Oui. Mardi dernier, Michel Barnier évoquait très clairement, devant les responsables patronaux, une surtaxe sur les bénéfices. En clair, une hausse de l'impôt sur les sociétés. Et il a confirmé hier, tout en... Bon, c'était très imprécis, en disant que le prélèvement serait peut-être limité aux grandes multinationales. Il y a donc de sérieux impôts en préparation. C'est le retour de l'ogre fiscal français et son appétit. Avec toujours la même séquence, on est incapable de contenir la dépense et pour éponger, on taxe. Bon, là, vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu ? Pierre Moscovici, lui-même président de la Cour des comptes, disait il y a peu qu'il fallait lever le tabou de l'impôt. Oui. François Villerois de Gallo, d'ailleurs, le patron de la Banque de France, a dit la même chose. Exactement le même argument. C'est à cette sorte de rire. Y a-t-il jamais eu un tabou sur les impôts en France ? Pays qui a le taux de prélèvement le plus élevé en Europe, et donc le plus élevé du monde. Et aujourd'hui, le taux de prélèvement le plus élevé de son histoire, 48% du PIB selon Eurostat, lever un tabou qui n'existe pas, c'est une blague. On évoque quand même des impôts qui seraient temporaires. Oui, nouvelle blague, j'ai envie de vous dire. Temporaires comme la CRDS, par exemple, qu'on paye sur les feuilles de salaire, créée en 1996, elle devait s'éteindre en 2009, elle a été prolongée jusqu'en 2024, puis jusqu'en 2033. Elle courra désormais jusqu'en 2042. C'est ça, les impôts provisoires. Bon, François, d'un mot, vous êtes quand même le premier à nous dire régulièrement qu'il faut réduire les déficits. Oui, il provient quand même de l'excès de dépense, comme toujours en France. Dès qu'une crise se produit, 2008, la crise Covid, la guerre d'Ukraine, on dépense plus que les autres et plus longtemps que les autres. Et à chaque fois, on augmente les impôts pour tenter de rétablir les finances. Un escalier dont le nouveau gouvernement s'apprête manifestement à sculpter la dernière marque. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Merci. Merci.